C'est un ouvrage qui analyse la comédie musicale hollywoodienne du point de vue des représentations, et notamment des représentations de genre. Alors oui, évidemment, parce qu'on est dans le contexte du cinéma hollywoodien classique et que l'âge d'or, celui des années 30 aux années 60, est profondément sexiste. Dans le cinéma hollywoodien, les femmes sont traditionnellement cantonnées à des fonctions d'ornementation, mais en fait c'est, si on peut dire, encore plus grave dans la comédie musicale, et notamment dans certains films, je pense par exemple au film de Busby Berkeley. Dans ces films, les femmes sont littéralement des spectacles, des ornementations que le réalisateur va s'amuser à composer pour en faire des figures calidéoscopiques. Ça ne signifie pas pour autant que certaines interprètes féminines n'ont pas pu s'émanciper au sein du genre. Un des exemples de stars féminines de comédie musicale que j'ai traité dans mon livre, c'est le cas de la danseuse Eleanor Powell, qui était vraiment une très très grande star dans les années 1930. Eleanor Powell s'est illustrée par son style insolide, et un style qui empruntait beaucoup au code du masculin. Elle faisait des acrobaties, ce qui était alors quelque chose de réservé aux hommes. On peut citer certaines productions un peu plus récentes, je pense notamment au film Chicago de Rob Marshall, qui date déjà de 2002, et dans lequel on a deux meurtrières qui vont s'émanciper et même trouver la gloire sans l'aide des hommes. Je pense que ça tient au plaisir, au plaisir particulier que donne la comédie musicale, et ce plaisir, c'est celui de l'entertainment. On a souvent traduit ce concept en français par le terme de divertissement, mais en fait c'est quelque chose d'un peu plus complexe, une force vraiment qui saisit le spectateur et le plonge dans un état d'euphorie. Je pense que c'est en grande partie lié aussi au pouvoir tout simplement de la musique et de la danse qui permettent de transmettre des choses que la parole simple ne peut pas transmettre. C'est d'ailleurs un topos classique de comédie musicale que lorsqu'on n'arrive pas à dire quelque chose, on se met à le chanter ou le danser. Sous-titrage Société Radio-Canada